Et voilà, nous passons à la deuxième partie de cette émission, la croisière des artistes. Et voilà, Jackie Kinney, c'est Jackie Kinney, qui vient de faire son apparition, n'est-ce pas, sur ce plateau. Et voilà, je t'ai posé une question à Ikimakolor tout à l'heure, qui n'a pas pu nous dire. C'était la question... J'ai pas eu le temps. On va t'appeler le temps de nous. Alors, il s'agissait de savoir si Ikimakolor reste encore le même bassiste que j'ai connu à l'époque. Est-ce que Ikimakolor passe encore bien ses cordes de guitare basses ? À ma foi, c'est une excellente question. Et je crois que là, soyons tout un peu modestes, la modestie n'a jamais été un vilain défaut. Et je crois que ce n'est pas à moi d'en juger. De toute façon, là, je crois que nous aurons à faire une tournée ensemble. Nous irons à l'est de la France et puis, tu verras sur les sujets. Ou bien, tu passes le voir au cabaret. D'accord, ça c'est sûr. Mais la musique, pour continuer là-dessus, c'est une grande passion, donc on ne peut pas se différer. Comme ça, on est obligé de continuer, ne serait-ce que pour sa propre satisfaction. Je dois te poser une question. Il y a un petit problème qui m'inquiète vraiment. C'est à l'envoi des artistes camerounais. Les artistes camerounais ne se font pas vraiment le plaisir de leur métier, de leur art. Je me rends peut-être compte que certains ne savent même pas pourquoi. Ils se nomment eux-mêmes artistes musiciens. Un artiste musicien, je pense qu'un artiste musicien doit avoir, c'est des rendements. Dans ce que dit un artiste musicien, savoir jouer un instrument. Un artiste musicien, c'est quoi ? Est-ce que vous pouvez me dire ? Alors, un artiste musicien, je ne sais pas moi. Effectivement, comme vous avez dit tout à fait au début, un artiste musicien, ça peut avoir plusieurs définitions. Pour moi, un artiste est un artiste, un musicien est un artiste. Les deux peuvent être retrouvés sur la même personne. Alors, tout à l'heure au début de la question, je ne suis pas très bien compris. Est-ce qu'ils peuvent en vivre ? Je ne vois pas très bien où allait la question. Est-ce qu'un artiste qui n'est pas capable de s'accompagner sur cet album ? Un artiste qui n'est pas capable, n'est-ce pas, de se préparer à la sortie d'un album, par exemple. Par exemple, quand elle a l'air de préparer un nouvel album, je ne sais pas. Je ne sais pas jouer à la guitare, je ne sais rien faire. Je ne sais pas jouer à la vie, je ne sais rien faire. Il faut que je cherche à trouver un guitariste qui puisse m'accompagner. C'est un handicap pour ceux qui ne font pas l'instrument. Donc, c'est pour ça ma question. Je dois aller à ce livre, à cet endroit, à cet endroit. Il faut savoir si vraiment ce n'est pas un problème qui laisse un peu l'avenir de l'artiste. Oui, ce problème-là, on peut le regarder sur deux ans. Il y a des gens qui sont absolument talentueux, uniquement pour composer leurs chansons, sans qu'ils n'aient à savoir jouer. On a un résultat fabuleux. Il y en a d'autres qui sont uniquement instrumentistes et je crois qu'ils doivent rester à leur place parce que dès qu'ils s'engagent au niveau vocal, c'est la catastrophe. Chacun doit reconnaître son talent et rester à sa place. Mais par contre, on trouve aussi ceux qui ont les deux. Ça, bravo pour ceux qui ont les deux et qui le cultivent très très bien et qui réussissent. Alors, vous ne m'avez pas encore répondu. Ah bon. Je vais continuer un peu dans un autre volet. Est-ce que le micro est un instrument de musique ? Absolument. Parce que la voix est un instrument. Qu'est-ce qu'on fait avec le micro ? On y chante. La voix est un instrument. C'est un instrument ? Absolument. Un instrument vocal. Jacques Guignet, qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que le micro est un instrument de musique ? Je pense. Je crois que le micro, en lui-même, est pas un instrument, mais là-bas, c'est un instrument. C'est un instrument. Est-ce que, par exemple, celui qui n'a pas vraiment cette agilité, n'est-ce pas, de pouvoir manipuler ça ou bien, de pouvoir composer, n'est-ce pas, des chansons et les amener à un point, n'est-ce pas, où les gens peuvent apprécier ? Je ne trouve pas que c'est... Je pense que, au moins, c'est une question. Je me dis que, non seulement, le micro ne donne pas beaucoup d'ouverture à l'artiste. Parce que l'artiste, vraiment, doit faire des défauts. Pour moi, si cette émission est en train d'être créée, c'est pour que l'artiste, c'est juste pour tous les artistes, oui, soient capables, n'est-ce pas, de jouer à un instrument, quel que soit l'écran, de savoir, peut-être, pincer la guitare à deux notes, ne serait-ce que ça ? Parce que, si vous continuez à dire, aujourd'hui, que le micro est un instrument, c'est que vous affaiblissez les artistes, n'est-ce pas, qui font l'état d'avoir la volonté, au moins, d'aller au-delà. Non, c'est-à-dire que, quand on parle, c'est-à-dire, j'entends par un artiste musicien, c'est-à-dire que, parlons simplement, un chanteur qui peut en même temps être un instrumentiste. C'est-à-dire, bon, maintenant, il y a plusieurs niveaux d'instruments. Gratter sa petite guitare, deux, trois notes, là, c'est un niveau qui va peut-être lui permettre de briser un certain nombre de toni par rapport à ses compositions, mais, à un autre niveau, parce que c'est un autre travail, je crois que là, franchement, c'est pardonné à tout le monde. C'est un investissement terrible en qu'un chanteur que certains chanteurs ne peuvent avoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, sur ce point que l'artiste, lui-même, n'est-ce pas, de pouvoir savoir, je suis d'accord avec moi pour pouvoir l'espoir ? Parce qu'il y a certains qui apparaissent un peu. Quand un artiste, parce que je peux arriver sur scène, tout à l'heure, nous allons jouer. Il peut arriver que, sur scène, il dit que ma colonne ne peut pas m'accompagner. Il y en a eu des petits groupes, des petits artézains avant. Ou alors, je suis peut-être, je ne compte pas jouer à la guitare, par exemple. Bobine Guimet, étant guitariste, au fils de ma compagnie. Tout le monde au fils de ma compagnie, il doit faire mon spectacle. Qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant que je ne sais pas jouer à la guitare, allez-y. Maintenant que je ne sais pas jouer à la guitare, n'est-ce pas ? Est-ce que je pourrais prendre mon micro et satisfaire le public ? La salle est pleine, il y a plein de monde. Et on attend la musique de moi. Il faut que je joue, il faut que je fasse quelque chose. Avec mon micro, est-ce que je vais satisfaire le public ?